Il est fini le temps où Madame Exclus regardait les bras croisés, Monsieur Taquinet le cochonnait. Les femmes ont désormais droit de citer sur les bouleaux de Rome et la Fédération française de pétanque fait en sorte qu'elle soit de plus en plus nombreuse. On essaye effectivement d'avoir des manifestations pour ça, de promouvoir avec le Pétanque Tour au niveau de toute la France pour faire connaître notre sport à toute la population, y compris les féminines. On a créé notamment ce championnat de France, c'est la troisième édition pour le tête-à-tête féminin, justement pour que les femmes aient autant de championnats de France que les hommes. Oui, vous avez bien entendu, ce n'est que la troisième édition du championnat de France tête-à-tête féminin. Si elle représente aujourd'hui moins de 20% des quelques 300 000 licenciés, nos boulistes tiennent à ce rendez-vous. Ah oui, ça fait plaisir, parce qu'avant chez les filles, on avait juste le championnat de France doublette. Tandis que maintenant, on a le droit à notre triplette aussi et à notre tête-à-tête. Et donc le mixte aussi, mais avant, il n'y avait que le doublette et le mixte pour les femmes. Pourquoi on y tient ? Parce qu'au même titre que les hommes, on a le droit aussi de jouer autant que les hommes. Donc égalité parfaite, c'est très bien. La Pétanque rêve de devenir un sport olympique. Les JO de 2024, si Paris décroche la timbale, tomberait un pic. Caroline en rêve, licenciée à Quimperlé, elle vient d'intégrer l'équipe de France. C'est une satisfaction et une fierté aussi de pouvoir porter le maillot. C'est un peu mon rêve depuis que je suis petite, donc c'est réalisé. C'est ma passion et je joue la semaine et tous les week-ends aussi en compétition. En attendant une éventuelle olympiade, les boulistes bretonnes travaillent leur tir. Caroline est allée jusqu'en 32e de finale, tandis que Daisy Frigara, elle, décrochait le titre de vice-championne de France.